Musique Je vais vous présenter Percy Jackson, c'est une saga en 5 tomes qui a été écrite par Rick Jordan entre 2005 et 2010. Ça raconte l'histoire de Percy Jackson, qui a 12 ans au début de la saga, élève à problème, dyslexique, hyperactif, porteur d'un trouble de l'attention. Il change de collège tous les ans à cause des problèmes qui l'entraînent. Il vit avec sa mère, il n'a jamais connu son père, son beau-père qui est insupportable et qui est très désagréable. Sa 12ème année, il s'aperçoit qu'il est le fils de Poséidon, c'est un demi-dieu. Il rejoint ce qu'on appelle la colonie des Saint-Mêlés, qui regroupe des Saint-Mêlés de tous les dieux grecs. Il va se lier d'amitié avec une fille d'Athéna, qui s'appelle Annabelle Chase, qui est passionnée d'architecture, extrêmement intelligente. Il suivra dans la plupart de ses aventures un satire qui s'appelle Grover et qui sera son protecteur, qui l'accompagnera après. La quête sera majoritairement de chercher le dieu Pan, qui est disparu en raison de la disparition de la nature. Grover le cherchera comme beaucoup de satires avant lui. Il y a une prophétie chez les demi-dieux qui dit que ce sera le fils d'un des trois grands dieux, Zeus, Poséidon ou Hades, les trois frères, qui sauvera ou détruira l'Olympe. Les trois grands dieux s'étaient mis d'accord pour ne plus avoir d'enfant. Persy n'est pas très bien vu, vu qu'il n'est pas censé exister, son père avait promis de ne pas faire d'enfant. Sa venue s'est étonnante et affolera la majorité des gens. Il vivra pas mal d'aventures pour essayer de sauver l'Olympe. Cette série est suivie après par Héros de l'Olympe, qui est une autre série en cinq tomes, qui relie la colonie de Saint-Mêlé avec la Nouvelle-Rome, qui est un cante de Midioglu romain cette fois, et par les travaux d'Apollon, qui parle des aventures du dieu Apollon, donc des chutes. Sous-titrage ST' 501